Musique Éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Le Bénin et le Sénégal se neutralisent sur un score d'un but partout au stade Général Mathieu Kérecou de Cotonou A encroir le président de la Ligue Sénégalaise du football professionnel, le Sénégal a malgré sa forte domination du match rencontré sur son chemin une équipe béninoise solide Écoutez, on a cité un très bon match de football et toutes les deux équipes ont essayé de jouer Et je pense qu'aujourd'hui il y a pratiquement dans un premier temps une domination sénégalaise Mais les Bénin ont répliqué, nous avons marqué un but contre le coup du jeu Mais quand même sur la position de la balle, je pense que le Sénégal avait dominé un peu Mais l'équipe béninois dans son ensemble s'est très bien combattée, ils ont joué le ballon De son côté, Serge Lamaré-Mongbé pense que le sélectionneur béninois a véritablement raison de faire confiance aux jeunes de son équipe Et pense qu'il faut davantage compter sur cette dernière Tout le football se construit à travers une base, à travers des 20 ans Et tous ces garçons-là, c'était des joueurs qui étaient à l'Egypte pour la canne des U20 Et qui ont su s'affirmer au fil de cette compétition afin d'être détectés et remarqués par le sélectionneur Donc il a eu raison de part sur le retard, il a eu raison également parce qu'il a très bien su tenir Mané A qui il a posé énormément de difficultés Et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, aussi bien son flanc gauche que sa Kamao, comme Mouni Ont démontré donc une jeunesse pertinente et sur laquelle il faudra compter à l'avenir Pour le consultant sportif, plusieurs facteurs ont milité en faveur du jeune buteur béninois Mouni Qui a littéralement asphyxié sa Diomanée dans son couloir On étudie quand même son adversaire, on le remarque au travers des grandes échéances Et puis on voit un petit peu comment il joue et on se conditionne pour pouvoir le contrer Maintenant il y a souvent un petit peu de réussite aussi Mais il y a une agressivité constructive, positive Qui fait que la motivation qui a été témoignée par Mouni a eu raison, on va dire, de tous les efforts de Mané Comme bien même celui-ci a été dangereux continuellement On avait vu que beaucoup de balles ont été recherchées Des balles sous forme de transversales, sous forme de louches Et même en verticalité il s'est montré très très dangereux Mais il a été tenu et lui-même je pense qu'il a su reconnaître favorablement Le potentiel de la jeunesse et du football béninois à travers son adversaire direct A un croix, le président de la Ligue Sénégalaise de football professionnel Le Sénégal, même s'il repart du Bénin avec un point A été surpris par l'organisation de l'équipe béninoise Ils ont très bien posé le ballon et ils ont fini par égaliser Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde Et partir avec un point, c'est pas une même affaire Quand même quand on est venus là, on était venus pour gagner Mais quand même on a eu en face de nous quand même une équipe béninoise très bien organisée Et avec des anniversités quand même qui ont posé Cette pertinente remarque de Mohamed Ouad apporte de l'eau au mounais de Serge Lamaré-Mongbé Qui estime que le Bénin, vu le jeu développé en seconde mi-temps, est sur la bonne voie On a vu sur le match de ce soir, particulièrement en deuxième mi-temps Qu'elle s'est portée très volontaire avec des opportunités qui ont été créées dans les 10-15 premières minutes Et que de cette façon, elle a-dessus s'affirmé Donc, si c'est qu'il y a de référence au niveau justement de l'encadrement technique du Sénégal Et même du football africain, faisant valoir cette remarque là Souligne parfaitement combien le Bénin est sur la bonne voie Bénin, Sénégal, une histoire d'amour qui n'a pas encore fini de livrer ses derniers secrets Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501